Yo les gens, c'est Gigi. Je voulais vous faire cette petite vidéo un peu spéciale et assez courte simplement dans le but de vous annoncer enfin les futurs projets qui arrivent très prochainement sur la chaîne et que je bosse en secret depuis quelques mois maintenant. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas ou qui n'ont tout simplement pas vu la fameuse vidéo des 10 ans, j'avais annoncé à ce moment là que je prenais une pause à durée indéterminée afin de me recentrer sur certains points assez variés. J'ai notamment dû faire le point sur ma santé, sur mon parcours professionnel et bien sûr mes vidéos. Et c'est bien évidemment sur ce point là que je vais m'attarder ici. Car oui, depuis cette dernière vidéo qui date de décembre dernier tout de même, certes j'ai sorti 4 vidéos sur Pokémon mais car le contexte des retours d'anciens personnages dans l'animé s'y prêtait plutôt bien. Je considère donc ces dernières comme des vidéos bonus si vous voulez. Cependant, et croyez-moi vous allez rapidement vous en rendre compte, mais je n'ai pas chômé pendant tous ces mois de pseudo-absence et justement venons-en au fait. Je peux d'ores et déjà vous annoncer plusieurs choses, notamment la reprise imminente de mes vidéos à partir du dimanche prochain au moment où cette vidéo sortira, soit la veille de la rentrée grosso modo. Maintenant, quel en sera le contenu ? Et bien comme je vous l'avais dit en décembre dernier, des reviews, encore et toujours. Et oui, c'est une formule qui me plaît et sur laquelle je suis désormais habitué. Bien sûr, elles seront toujours centrées principalement sur les différents animés de Pokémon et de Yu-Gi-Oh! avec parfois quelques vidéos un peu plus hors-série dirons-nous, mais vous verrez cela le moment venu. Cependant, il y a une petite particularité que je préfère aborder d'entrée de jeu. Car certes, la grande majorité de mes vidéos seront des reviews sur Pokémon et Yu-Gi-Oh! d'accord, mais il est important pour moi de vous apporter quelques précisions. Si vous êtes ici, c'est que vous le savez, ce sont des animés très longs dans les deux cas avec à chaque fois plusieurs générations contenant elles-mêmes plusieurs arcs. C'est bien évidemment ces derniers que je vais aborder et cela peut poser un petit problème de rythme de parution de vidéos. Je m'explique. Les arcs dans les différents animés de Pokémon par exemple sont souvent très courts et ne dépassent que rarement la dizaine d'épisodes. Ils sont donc plus rapides à aborder et il y en a plus que dans Yu-Gi-Oh! donc forcément, les vidéos centré sur Pokémon pourront arriver plus régulièrement. Là où dans le cas de Yu-Gi-Oh! la plupart des arcs représentent généralement une saison entière d'une cinquantaine d'épisodes. Bien évidemment, mes reviews n'auront pas pour but de traiter les arcs épisode par épisode mais bien dans leur globalité. Cependant, cela insinue qu'il faut que je revisionne ces derniers afin d'y poser un regard clair pour effectuer mes vidéos. Tout cela pour dire que oui, il y aura globalement plus de Pokémon que du Yu-Gi-Oh! mais tout simplement car non seulement il y a plus de choses à traiter sur Pokémon mais surtout car c'est plus rapide à faire et donc cela impactera forcément la parution des vidéos, vous êtes prévenus. Alors attention cependant, ça ne veut en aucun cas dire que je vais délaisser Yu-Gi-Oh! bien au contraire. J'insiste sur ce point car on pourrait croire l'inverse et c'est justement pour cela que je préfère me justifier au préalable ainsi. Pour ne rien vous cacher, sachez qu'à l'heure actuelle j'ai déjà beaucoup de vidéos qui sont déjà prêtes et énormément d'autres de prévu. Cependant, je vous rappelle que YouTube n'est pas mon métier et forcément je vais devoir jongler entre cela et ma vie à côté. Vous avez compris où je veux en finir je suppose mais oui, le planning de mes vidéos en finira forcément impacté tôt ou tard. C'est malheureusement assez indéniable. Ainsi si jamais vous souhaitez être tenu au courant de l'avancée des vidéos, je vous renvoie vers mon serveur Discord qui a été spécifiquement mis à jour pour l'occasion avec plusieurs sections histoire que tout soit le plus clair possible. Le tout bien évidemment orienté vers Pokémon et Yu-Gi-Oh! comme sur la chaîne donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Pour finir et histoire de vous rassurer un peu malgré mes dires, comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai déjà plusieurs vidéos de prêtes. Ce qui signifie donc que je peux d'ores et déjà vous parler d'un planning pré-établi dans l'idée. Notamment le fait qu'à partir de la rentrée, vous aurez toutes les deux semaines, le dimanche, une review d'un film Pokémon. Au cas où vous ne le sauriez pas, il y en a 23 à l'heure actuelle. Donc oui, ça nous conduit directement jusqu'à l'été prochain. Mais ce n'est pas tout. En effet, car les reviews des films auront lieu un dimanche sur deux donc, mais entre deux. Et bien c'est très simple, il y aura les autres vidéos. Des reviews Dark comme la Ligue Indigo ou encore le Royaume des Duelistes ou bien d'autres vidéos, les fameux hors-série dont je vous parlais qui concerneront malgré tout les animés de Pokémon et Yu-Gi-Oh, mais dans un cadre et un style un peu différent des autres. Je n'en dis volontairement pas plus, mais croyez-moi, si vous êtes là, c'est que ça peut vous intéresser. Bref, comme vous pouvez le voir, beaucoup de bonnes choses arrivent sur la chaîne et j'en suis sincèrement très satisfait pour une fois, alors j'espère sincèrement que toutes ces nouvelles idées, ces nouvelles formules également vous plairont. C'est un tout nouveau chapitre qui débute enfin pour la chaîne quelque part, alors je n'ai plus qu'à vous donner rendez-vous ce dimanche pour ma review du tout premier film de Pokémon ou bien rendez-vous directement sur mon serveur Discord, vous êtes les bienvenus. En attendant, merci à vous de m'avoir écouté, j'espère que toutes ces petites annonces vous auront intéressé, n'hésitez pas à me faire part de vos retours sur ces dernières et quant à moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, bon courage pour la reprise car on va tous en avoir bien besoin et des bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz